Bonjour bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui que j'avais envie de faire déjà depuis plusieurs, plusieurs semaines. Par chance, avec les restrictions de kilomètres qu'on connaît en ce moment, on a pu récupérer la platine de pierre et donc on va pouvoir écouter des vinyles et ça c'est une très bonne nouvelle. Et on va prochainement acheter un meuble pour pouvoir poser et ranger tout ça, que ce soit bien. Mais pour le moment, et depuis en fait à vrai dire plusieurs années maintenant, mes vinyles sont dans cette caisse. Vous en voyez un petit bout. Alors là vous vous dites oui ou Gabriel, ça n'a pas l'air d'être une très grosse caisse, ça n'a pas beaucoup de vinyles. C'était très pénible de la faire rouler jusqu'ici cette caisse, encore plus sur un tapis. Mais quelle idée j'ai eu de faire cette vidéo mais j'avais vraiment envie de la faire. Ça va être une sorte de unboxing mais sauf que j'ai rien acheté là-dedans. Enfin, j'ai acheté quelques vinyles qui, en fait je vais en parler en premier d'abord parce que c'est juste des 45 tours. Mais tous les 33 tours qu'il y a dans cette caisse, je ne les ai pas achetés. Ils appartenaient à mon papa et mon père avait une énorme collection de vinyles. On se les partageait avec ma soeur quand notre père est décédé. On a gardé quand même la majorité de ces vinyles. Donc ça fait très longtemps qu'ils sont dans cette caisse. Il y en a beaucoup que je n'ai même pas écoutés. Je me suis dit que là, maintenant qu'on allait bientôt tous les déballer et qu'on pouvait aussi surtout les écouter, ça pouvait être sympa de faire un unboxing mais en fait c'est des trucs qui m'appartiennent depuis vraiment longtemps. Mais c'est ça aussi qui est le fun quand tu fais du rangement ou que tu déménages. Tu redécouvres tes affaires. Au final, tu n'as pas besoin de faire du shopping pour trouver ce truc un peu exaltant là. Tu peux juste faire du rangement chez toi et redécouvrir tes trucs. Donc là, ça ne paraît pas comme ça mais je vais vous mettre un petit plan maintenant de ce à quoi ça ressemble. Donc évidemment, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de vinyles que ça. Là, je ne sais vraiment pas combien il y en a mais à la fin de cette vidéo, je le serai et donc ça sera dans le titre. Pour moi, c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, beaucoup de vinyles. Quand les moyens financiers me le permettront, j'aimerais compléter en fait cette collection avec des goûts un peu plus personnels. Même si évidemment, tous les vinyles qu'il y a dans cette caisse, c'est des choses que j'aime plus ou moins. Évidemment, il y a beaucoup de choses là-dedans que j'ai gardées par nostalgie de mon papa et parce que c'est vraiment une partie de ses goûts musicaux. Donc ça lui correspondait vraiment beaucoup. Bon bah c'est parti, on va commencer tout de suite. Je sais que cette vidéo va être extrêmement longue. Si vous n'aimez pas les longues vidéos, bon bah je suis désolée mais c'est ce que c'est. Alors sur le dessus du panier, on a une petite pile de 45 tours. Tous ces 45 tours n'appartenaient pas à mon papa. Même si je pense là-dedans qu'il y a des trucs qu'il aurait pu avoir. Ces 45 tours là, je les ai achetés en brocante. Alors si vous aimez les vinyles mais que vous avez comme moi pas nécessairement les moyens à aller dans les brocantes, vous pouvez trouver des petits trucs vraiment sympas pour extrêmement peu cher. Alors on va faire un petit tour rapide des 45 tours que j'ai achetés. Alors il y avait 45 tours les Ritamitsuko. Ouh, alors là on a quelque chose qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui connaissent. Divine. Je sais plus si Divine c'était un transsexuel ou un drag queen. Mais il y a un documentaire il me semble. Alors si je retrouve le titre du documentaire ou du film, je le mettrai dans la barre de description. Il, elle, avait sorti une musique qui s'appelle Shoot Your Shot. Et franchement elle est vraiment cool cette musique. Si vous voulez aller l'écouter sur internet, vous pouvez la trouver. Bon la pochette est en super mauvais état. Mais le vinyle fonctionne super bien et j'étais vraiment contente de trouver ça. The Police évidemment, je trouve que ça aussi c'est classique. The Police encore, parce que quand on aime ça, et ben on en achète plein. David Bowie encore, je trouve la classique téléphone. Ou Super Tramp parce que c'est méga cool. Sur beaucoup de ces vinyles, il y a comme des étiquettes avec le prix en franc. Là par exemple sur Prince Kiss, je veux dire c'est Prince, j'adore cet artiste. A l'époque, et ben ça coûtait 19 francs. Je sais pas combien ça fait en euros, je suis en train de me dire comme ça doit faire. La Gabrielle du montage va régler ça tout de suite. Plastique Bertrand, ça plane pour moi. Même si évidemment maintenant on sait pertinemment que c'est pas Plastique Bertrand qui chantait. Ça met un peu de bonne humeur je trouve. Eric Clapton, parce que c'est un super bon musicien. Simple Red, là il y avait Run, DMC avec Aerosmith, la chanson Walk This Way. On va y aller avec les vinyles qui donc appartenaient à mon papa. Et déjà juste sur le dessus là, c'est très représentatif des goûts musicois de mon père. C'est des artistes que j'aime bien. On va commencer avec Bernard Lavillier. Et là aussi il y a le prix en francs sur le vinyle. Et donc à l'époque ce vinyle coûtait 54 francs 30. Là je pense que même le prochain, est-ce que c'est Bernard Lavillier ? Oui. Je vais comme compter 3. Ça c'est Bernard Lavillier ? Oui. Pour l'instant il y a comme 4 vinyles. 4 vinyles de Bernard Lavillier. C'était un artiste que mon père aimait beaucoup et j'ai souvenir étant vraiment plus jeune, dans la voiture il mettait des cassettes de Bernard Lavillier. J'ai bien dit cassettes. C'est un artiste que j'aime bien. J'aime beaucoup sa voix, cette espèce de voix grave. Ça c'est super cool. Puis je les ai gardées en partie parce que Bernard Lavillier je trouve que c'est quand même un bon artiste. Mais aussi parce que c'est très représentatif des goûts musicaux de mon père. Et que c'est quand j'entends du Bernard Lavillier, je pense à mon papa. Là on continue, c'est plus du Bernard Lavillier, c'est du... Ouh, Pat Benatar. Ça c'est cool. J'aime beaucoup sa voix et oui, c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas écoutée. Donc je suis contente de comme retrouver ça. Là encore, on a le prix en francs. 50 francs, 70. Ah, c'était un peu moins cher que Bernard Lavillier. Pat Benatar, c'est une super artiste. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez tester. Bon après, je sais bien que ce n'est pas les goûts musicaux de tout le monde. Mais ça c'est vraiment chouette. On a du Simple Minds. Cyndi Lauper parce que, je veux dire, c'est Cyndi Lauper. Ouh, après là par contre, on tombe dans Eurythmics. C'était vraiment un bon groupe. Donc là, il y en a quoi ? Deux ? Ouh, alors celui-là. Oh, ça c'est cool. Eurythmics et Aretha Franklin. Enfin, avec Aretha Franklin. Aretha Franklin, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Ça, ça me fait plaisir de voir ça. On passe dans du très très classique. Là oui, c'était beaucoup plus cher que Bernard Lavillier. Les Beatles. 69 francs 50. Après, on ne va pas s'éterniser sur les Beatles. Je pense que, même si vous êtes plus jeunes que moi, vous connaissez. Tout le monde connaît les Beatles. Ouh, on arrive dans le jazz. On commence évidemment très très bien avec du Miles Davis. Si vous n'êtes pas du tout jazz, bah Miles Davis, je vous conseille. Là, on a Lester Young aussi. Peut-être un peu moins connue, mais quand même pas mal cool. Oh, alors ça, c'est tellement cool. Marvin Gaye, je veux dire. Je comprends que ce ne soit pas pour tout le monde, mais oh, il avait quand même une putain de voix. Je pense d'ailleurs que, oui, c'est bien ça. J'allais dire, je pense qu'il y a plusieurs Marvin Gaye dans la collection de mon père. Oui, le chant des baleines, parce que, pourquoi pas. Ça fait plaisir de voir que j'ai quand même en partie un peu les mêmes goûts musicaux que mon père. Comme je sais que la vidéo va être très longue, je passe un petit peu sur certains artistes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont compter les vinyles dont je parle. Ils vont dire, non mais ça fait moins que ce qu'il y a dans le titre. C'est parce que je passe un petit peu. Ouh, ça aussi, c'est un petit peu spécial. Et à vrai dire, celui-là, c'est moi qui l'ai acheté. Je savais bien qu'il y avait au moins un 33 tours là-dedans. C'est moi qui avais acheté le truc. C'est Django Reinhardt. Si vous ne connaissez pas Django Reinhardt, c'est fantastique. C'est un putain de musicien. Zizi Top. Barbara, parce que artiste française, genre super classe. Donc, ça fait partie de la collection. Ah, Lerita Mitsuko. Ah, ben, il y en a un bout là. Donc, comme quoi, je n'ai pas du tout rangé par artiste. Parce que, comme vous voyez là, ça n'a toujours pas descendu. Mais on commence avec le premier de Frank Zappa. On va faire un petit décompte pour savoir. Parce qu'apparemment, ils ne sont pas rangés ensemble. Mais je sais qu'il y en a quand même pas mal. Pour la petite anecdote, il y avait une photo de Frank Zappa affichée dans la cuisine de mon papa. Je n'ai jamais demandé qui c'était. Apparemment, je n'avais pas besoin d'explications. Mais j'ai su que c'était une photo de Frank Zappa quand mon papa est décédé. Qu'on a dû, genre, vider la maison et tout ça. Et je me suis rendue compte, en fait, que c'était Frank Zappa. Parce que c'était marqué en tout petit en bas. Ah, là, quand on aime le jazz aussi. Évidemment, ça, ça fait partie des classiques. John Coltrane. Vraiment classique, là aussi, pour le coup. Thelonius Monk et John Coltrane. Clairement, c'est parce que c'est du jazz. Ça coûte moins cher. 47,10 francs quand même. Mais clairement, on y revient toujours. Moins cher que Bernard Lavillier. Je pense que personne n'aura jamais autant cité Bernard Lavillier dans une vidéo. Les Rolling Stones. Ça, oui. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Personnellement, alors, je ne sais pas pourquoi on dit toujours. T'es plutôt Beatles ou t'es plutôt Rolling Stones. J'aime bien les deux, même si, évidemment, j'ai une petite, petite préférence pour les Rolling Stones. Genesis, aussi un groupe pas mal emblématique des goûts musicaux de mon papa. Si vous ne connaissez pas Genesis, c'était le groupe dans lequel Phil Collins était avant de faire sa carrière solo. Et c'est super cool. Et je sais pertinemment qu'il y en a plusieurs. Donc, si ça se trouve, ils sont les uns à la suite des autres. Oui. Deux. Trois. Est-ce qu'il y en a un ? Quatrième. Quatrième. Avec les prix en francs. Toujours. Toujours. C'est très important de garder les prix en francs. Quatre. Ouh. Est-ce qu'il y a plus de Genesis que de Bernard Lavillier ? On va voir ça. Eh bien, non. Est-ce que ça s'arrête là ? Possiblement. Ah, non. Je dis des bêtises. Il y en a cinq. Oui, je dis clairement des bêtises. Il y en a cinq. Donc, on a dépassé Bernard Lavillier. C'est un jeu d'alcool avec cette vidéo. Vous prenez un shot à chaque fois que je dis Bernard Lavillier. Vous allez faire un coma éthylique à la fin de cette vidéo. Je veux dire, ça c'est un peu comme Marvin Gaye. C'est bien de la voir dans sa discographie. Il a une super voix. Ah, alors évidemment aussi, mon père était un grand cinéphile. Et donc, c'est normal qu'on retrouve évidemment des béaux de films. Comme Billie Holiday, ça fait partie, comme beaucoup d'artistes que j'ai cités précédemment. Et à chaque fois, j'ai dit la même chose. Mais c'est vrai. Ça fait partie des classiques pour moi. Oh, mon amour. Oh, et en plus, là, c'est vraiment sympa parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vive David Bowie. Alors après, là encore, on arrive sur un artiste où il y a plusieurs vinyles. Est-ce qu'on va dépasser ? Non, il y en a juste trois. On ne dépasse pas. Qu'est-ce qui a le record là ? Je crois que c'est Genesis pour l'instant. Mais sûrement que Frank Zappa va comme prendre la première place et voler le trophée à Genesis. Mais là, on arrive sur Santana. Santana, c'est quand même un putain de guitariste. C'est super bon. C'est super bon ce son. Et je suis extrêmement contente d'avoir ces vinyles-là. Là aussi, ça, ça me fait tellement plaisir. Et surtout, oh, surtout celui-là, c'est le live qu'ils ont fait à Central Park. Moi, personnellement, j'aime beaucoup écouter les lives parce que tu entends toujours, tu sais, la foule. Les gens qui chantent avec les artistes, tu as l'impression comme d'être dans le concert. C'est vraiment trop cool. Et celui-là, je l'ai déjà écouté plusieurs fois. Simon & Garfunkel. C'est quelque chose... Ouais, ça, c'est un peu représentatif de mes goûts musicaux. Ah, ben là, on a le reste de... Je savais bien qu'il n'y en avait pas qu'un seul. Là, on a le reste de Zizi Top. Donc, il y en avait un. Donc là, ça fait quatre, cinq. Ouh, à égalité avec Genesis. On a fini la première pile. On passe à ça, là, à ce que vous voyez là. Tout ce début de colonne, c'est du Frank Zappa. Donc, on se souvient qu'il y en avait déjà un, tout à l'heure, qui était comme tout seul. Donc, ça fait deux, trois, quatre, cinq. Bon, ben, je crois que nous avons à nouveau une égalité. Genesis, Zizi Top, Frank Zappa. Là encore, Frank Zappa, hein. Moins bien coté que Bernard Lavillier. 48 francs, 65, le Vénil. Pour les gens de ma génération, ou encore une fois, si vous êtes plus jeunes que moi, vous connaissez pas nécessairement Frank Zappa. Pourtant, c'est comme, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'écouter quand même, parce que c'est un artiste vraiment intéressant. Ou Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, encore une fois, je pense. Ah non, il y en a que deux. Mais si vous connaissez pas cette artiste, vous pouvez écouter. Elle avait aussi une super voix, donc allez-y. Ah, eh bien non. Ce n'est plus une égalité. Frank Zappa, prends la tête. 7, 6, 7, 8, 9, 10. Si bon, au bout d'un moment, ça s'arrête quand même. 10. Frank Zappa, c'est bon. Frank Zappa est le champion. Donc vous l'aurez compris, hein. Ben, c'est pas pour rien qu'il y avait une photo de Frank Zappa dans la cuisine de mon papa. C'était, je pense qu'on peut dire, son artiste préféré. On n'arrête pas Zappa. Il y a des petites surprises. J'ai très mal rangé cette caisse. On est à 11. Donc là, c'est quoi ? Le 12e, il me semble. Pour l'instant, ça s'arrête là. Mais peut-être qu'il va y en avoir un autre d'ici là parce qu'on approche de la fin quand même. Ou alors là, je pense que ça va pas parler à beaucoup de monde. Et alors là, si ma soeur regarde cette vidéo, je pense que ma soeur avait récupéré ce vinyle et j'ai dû lui prendre quand j'ai fait un petit peu le tri dans le sous-sol de ma maman où les affaires étaient entreposées. Richard Gottener. Alors si vous connaissez pas, ça c'est les sketchs et les jingles que Richard Gottener a fait pour la pub. Ça pour le coup, c'est vraiment Madeleine de Proust. Je viens de découvrir quelque chose. Ça, c'est Marianne Sergent. Alors le nom me dit quelque chose, mais franchement, je sais plus vraiment ce que c'est. La pochette, on va pas en parler. On va encore... Bah en fait, je peux même pas vous montrer l'arrière de la pochette parce que je vais être censurée par YouTube. Mais en fait, l'arrière de la pochette, ce sont les fesses de cette dame qui est probablement Marianne Sergent. Il y a une dédicace et c'est pas comme une dédicace imprimée. Genre si je frotte... Enfin, il y a une partie qui est déjà un petit peu partie et je n'arrive pas du tout à déchiffrer ce que cette dame a écrit. Mais il y a une dédicace sur ce vinyle. J'avais oublié que c'était aussi un grand fan de Jacques Ygelin. C'est vrai, là aussi, il y en a beaucoup. Je vais pas les compter parce que je sais que pertinemment, il y en a moins que Frank Zappa. Ça fait partie de ces artistes-là où il y en a beaucoup de ces albums. On finit sur du jazz et la casse est vide. Ouh ! Et là, ça va bientôt se casser la gueule parce que je les ai comme tous empilés. C'était très sympathique ce petit unboxing. J'ai vraiment hâte qu'on ait le meuble et que je puisse tous les installer. Je suis très contente de cette petite collection-là. J'ai évidemment des artistes plus récents et qui me correspondent plus, que j'aimerais ajouter à cette collection. Faites des unboxings chez vous de trucs que vous n'avez pas déballés depuis des années. Peut-être que vous allez redécouvrir des trésors. Et moi, je suis très contente d'avoir découvert tous ces vinyles de Frank Zappa. On a compté un 12, c'est lui qui gagne. Loin devant Bernard Lavillier. J'espère que ça vous a plu. J'espère que peut-être je vous aurais fait découvrir des artistes. Et puis, je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501